Je vous invite aujourd'hui à un nouveau voyage vers des formes d'écriture longtemps considérées comme marginales par rapport à la grande littérature. Bonjour donc Norbert, c'est vous qu'on veut entendre aujourd'hui. A vous la parole et je commence par la question piège, quand on tombe par littérature populaire ? Alors, a priori, c'est de la littérature de divertissement, de la littérature de grande consommation. Et comme elle se démarque de ce qu'on appelle l'institution littéraire ou des fois ce qu'on appelle la littérature blanche, on lui a donné toutes sortes de noms. Littérature populaire, paralittérature. Et à un moment donné, le terme paralittérature paraissant péjoratif, quand les genres ont commencé à gagner en popularité, à être étudiés dans les universités, on a inventé le terme littérature dite de genre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est le terme usuel maintenant, alors on fait avec. On a aussi à une époque appelé mauvais genre. Alors, c'est dire le mépris de l'institution pour... Qu'est-ce que c'est que la littérature populaire ? C'est différents genres de littérature, différents types de littérature. A commencer par le roman policier d'espionnage, la science-fiction, le fantastique, la fantasy, qu'on a récupéré sous le chapeau de littérature de l'imaginaire. Ça fait plus sérieux, ça. Le roman d'amour, évidemment, avec l'érotisme et en allant jusqu'à la pornographie pour certaines collections. Le roman historique, le récit de guerre. Deux genres d'ailleurs qui posent problème, parce que autant le roman historique que le récit de guerre chevauche, la littérature dite blanche et les littératures populaires. Donc, c'est un ensemble très varié, mais qu'il y a une chose en commun, c'est qu'on l'a toujours opposé à la grande littérature. Et ça, pour différentes raisons. Bon, bon, c'est soit l'institution littéraire, l'université, c'est soit les préjugés personnels des gens, et c'est aussi souvent l'incompétence des, je dirais, l'incompétence ou l'insouciance des libraires. Quand j'ai préparé le premier tome du roman policier en Amérique française, je me suis promené dans beaucoup de bibliothèques et de librairies pour repérer des titres, parce qu'on n'a pas de... Au Québec, malheureusement, on n'a pas l'obligation du droit d'hôte, du dépôt légal avant 1968. Donc, avant, il faut se débrouiller. Alors, je me promenais dans les librairies, et un jour, je tombe, je passe devant, je rentre dans une grande librairie de Montréal, et je passe, en me promenant dans les allées, devant la rubrique Occultisme. Et je vois un titre, Luna, de Lionel Noël, que j'ai lu, et qui est un roman d'espionnage. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait ici ? Alors, je me dis, ah ben oui, la couverture, un peu bizarre, le titre, et aucune étiquette, parce que les éditeurs se refusaient à mettre les étiquettes polares, roman d'espionnage. Alors, je vois un commis, et je lui dis, écoute, ce livre-là, c'est un orphelin, si tu le mets ici, tu ne le vendras jamais, parce que c'est un roman d'espionnage. Alors, il dit, oui, oui, je vais le changer de place. Deux heures après, je suis revenu, ils étaient toujours à la même place, visiblement, ils sont fichés. Il y a des auteurs qui refusent, qui refusaient à l'époque, d'être catalogués. Et c'est le cas, par exemple, d'un best-seller de Pierre Billon, « L'enfant du cinquième Nord », qui était paru en 1982. Et Pierre Billon, qui pourtant traduisait des livres de science-fiction américains pour une collection française, a refusé l'étiquette science-fiction. Il voulait que ça soit sur les rayons de la littérature générale. Alors, Savoie, quand il a écrit ses premiers romans policiers, n'acceptait pas le fait, enfin, n'acceptait pas, il disait toujours, mais non, je n'ai pas écrit de roman policier. Alors, Christine Brouillette et moi, on lui a expliqué que vu qu'il avait un enquêteur qui enquêtait sur un crime, ça s'appelait un polar, ça s'appelait un roman policier. Mais finalement, il a accepté l'idée, il l'a tellement accepté qu'il en a écrit d'autres. Alors, ça donne un peu une idée de contre quoi se battaient les auteurs pendant longtemps. C'est à partir du moment où c'est devenu très populaire et que ça s'est vendu, que tout d'un coup, les éditeurs ont dit « Ah ben, peut-être qu'on devrait embarquer là-dedans. » Les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. Et il y a une certaine forme d'opposition qui a disparu. Il y a encore des préjugés qui existent, mais ça, bon, c'est humain. Alors, Norbert, une fois cerné le cas général de la littérature populaire et de son statut dans les institutions, dans la librairie, on va peut-être resserrer le propos pour se concentrer sur le roman policier, proprement dit. Jusqu'où peut-on remonter dans le temps ? Peut-on imaginer une archéologie du genre au Québec ? À partir de quel moment s'est-on intéressé au crime, à l'enquête, puisque ce sont les deux éléments qui semblent définir le genre littéraire ? Il y a une espèce de date charnière qui est 1837. C'est-à-dire que ce que vous appelez l'archéologie du genre, on pourrait la situer en gros entre 1837 et 1922, 1925. Alors, à ce moment-là, il y a deux types de récits. Alors, il y a des récits qu'on pourrait appeler criminels, parce que, sans être... Évidemment, l'expression roman policier n'existe pas à ce moment-là. Il faudra attendre assez longtemps avant qu'on la voie apparaître. Alors, c'est des récits dans lesquels il y a des crimes, ce que Michel Laure, dans une étude, a appelé la période gothique. Les romans où il y a du mystère, des romans où il y a des énigmes et, évidemment, un crime. L'exemple parfait, c'est l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. Fils. Fils, oui. Dans lesquels il y a tous ces ingrédients-là. Mais il y a d'autres auteurs, comme, par exemple, François Réalanger, Hector Berthelot, et qui s'inspirent des feuilletons français, qui s'inspirent des personnages comme Rouletabille, les feuilletons de Ponçon-Dutérail, etc. Et il y a des feuilletons policiers qui s'appellent feuilletons policiers, tel quel, par exemple, avec un auteur très polyvalent qui s'appelle Alexandre Huot. Alors, Alexandre Huot, ou Huot, ou Huot, a écrit des récits criminels, il a écrit des romans d'aventure. D'ailleurs, on l'appelait le... Alexandre Dumas, québécois. Il y a Mme Lacerte, Ubalt, Paquin, enfin, il y a tous ces gens, mais qui sont publiés, non pas sous forme de livres, mais dans les journaux, dans toute une gamme de... sous forme de feuilletons de l'époque. Et ce qui fait que... c'est un vaste domaine qui est encore inexploré. On connaît certains titres, il y a des études qui ont paru sur certains auteurs, comme Philippe Hopperg de Gaspé, mais ça reste vraiment à découvrir. Et là, il y a le problème, justement, de ces choses qui ne sont pas répertoriées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada